La pièce, au départ, c'est un metteur en scène qui me l'a proposé, qui s'appelle Christophe Perton, qui l'a monté ça au rond-point des Champs-Elysées. Et le metteur en scène avait un peu une vision un peu étriquée, à mon avis, de Peter Hank, peut-être trop scolaire, respectant tous les trucs, mais il a fait ça dans un vrai métro, avec les rames, les barres, le sol, les portes qui sont comme ça, les strapontins, alors qu'on s'en fout complètement de ça, le train, c'est le train de la vie. Et donc, voilà, ce qui fait qu'on l'a fait là-bas, et bon, ça s'est passé plus ou moins bien, et j'ai attendu un an pour que tout ça se calme, et puis au bout d'un an, je l'ai appelé gentiment, puis j'ai dit, voilà, bon, maintenant, je vais reprendre le spectacle à mon compte, et je vais en faire quelque chose comme je le pense, moi, comme je suis un peu ami avec Peter Hank, que je l'ai appelé, et là, on a refait un travail en repartant de zéro, de l'espace vide, dans le sens Brooke, quoi, et d'un seul coup, tout le texte, ben voilà, mais tout ça s'est fait en plus très rock'n'roll, très… mon rapport à Peter Hank a toujours été comme ça toute ma vie, que ça a toujours été un truc très… parce que j'en joue depuis très longtemps, j'ai joué la première pièce d'ailleurs en plus de 20 ans, quoi. Puis là, on se retrouve dans un théâtre tellement, tellement loin de Peter Hank, qu'enfin, au studio Héberto, enfin… Non, non, c'est un homme sauvage, il est particulier, oui, oui, le passage que je joue sur scène, c'est lui, tout à fait lui, ben, et c'est la première fois de ma vie que je travaille dans le privé, dans un contexte comme ça, mais pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas inintéressant. La directrice d'ici, elle est venue, elle m'a dit, oh, je veux absolument votre spectacle, parce qu'on reprend la direction du studio Héberto, parce que c'était quelqu'un d'autre avant, c'était Junio, le fils Junio, bon… mais c'était des productions qui n'avaient rien à voir, vraiment, franchement rien à voir avec notre façon de penser le théâtre. Et on m'a dit, ben, ça c'est bien, parce que ça, c'est un spectacle qui va vraiment marquer un point définitif avec l'ancienne direction, quoi. Donc voilà, ben, j'ai dit, ben, pourquoi pas, enfin… Voilà, puis on a dit oui, puis on est très contents d'être là, mais c'est étrange, quoi, c'est vrai que c'est étrange. Mais alors, ouais, Peter m'a envoyé une lettre, il me dit, oui, je suis très content pour le succès à la condition des soins, à Vignes, j'ai appris que vous repreniez ça dans un théâtre privé, et bien je suis très content, parce que dans le fond, j'ai toujours pensé, quand j'avais le temps d'y penser, que j'ai écrit « Souterra Blues » pour que ça soit joué dans un théâtre de boulevard, et c'est très bien comme ça, avec peut-être quelques moments de sidération, c'est comme ça qu'il écrit dans le texte, de sidération, qui sont un peu paradoxales par rapport au boulevard, mais quand même, ils vont venir écouter Peter Hanck, et je pense que ça, ça va être un truc qui va leur exploser la tête, mais c'est très bien, c'est très bien comme ça. C'est très différent chaque soir. Et puis c'est ça qui est tellement génial dans son théâtre à Peter Hanck, c'est que je pense que lui, il rêve toujours, depuis Outrage au public, c'est une pièce absolument insensée, je ne suis pas acteur, vous n'êtes pas, mais il n'y a pas de théâtre, je ne suis pas en train de vous faire un coup de théâtre, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est vous, c'est vous, et pour les gens, il a écrit ça, je ne sais pas, en 68, je ne sais pas. Ça c'est très bien, parce que c'est exactement ça, moi je pense exactement ça, et c'est le piège dans lequel était tombé le metteur en scène avec les que je l'avais fait au rond-poil, parce que lui, alors que je pense que le type était tellement, il a une vision presque catholique, il est dans l'empathie, vous êtes tellement moche, mais je vous aime, je vous aime, ça pourrait être si beau le monde, mais, 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 parce que dans le grand-mari, il a aimé, et que c'est la femme que j'aime, donc voilà, coup de cœur. Coup de gueule, ouais, notre président, là, que j'ai écouté hier, il fallait le voir pour le croire, enfin, Dash, il parlait de Dash, oui, il faut tout de même combattre Dash, enfin, au secours. Comment, le président hier qui dit, nous allons, nous allons gracieusement accueillir 24 000, 24 000 réfugiés sur les deux ans à venir, 24, ça fait 12 000 par an, mais c'est ridicule, c'est ridicule, si on regarde la guerre d'Espagne, la guerre d'Algérie, la guerre, on en a reçu beaucoup plus que ça, enfin, c'est, c'est Mina, 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 franchement, j'ai honte, j'ai vraiment honte, il n'a plus rien de gauche, quoi. Castellucci, Castellucci, ouais, pour moi, c'est le, il y en a un en ce moment, c'est lui, quoi. Le metteur en scène à suivre de très près, parce qu'à chaque fois, lui, il fait des choses qui sont très radicales, il n'a aucune concession, il se paye au SMIC, d'ailleurs, donc, mais il fait des choses qui coûtent très très cher, parce que c'est toujours très, mais c'est d'une verticalité foudroyante, vraiment, c'est, oh, les derniers vraiment moments de stupeur, de sidération, comme dit Peter, c'est vraiment lui qui nous a donné, donc voilà, Castellucci. J'en ai reçu tellement des coups bas, mais je m'en fous, en fait, je m'en fous, parce que, voilà, si quelqu'un est capable de donner un coup bas, déjà, je renvoie les gens à leur truc. Coup de sang, j'en ai beaucoup, j'en ai tout le temps, j'en ai tout le temps, ah, j'en ai tout le temps, c'est terrible, d'abord, je suis bélier, j'ai vraiment une tronche de bélier, j'ai des cicatrices, j'en ai plein, partout, c'est toujours la tête qui prend, mais les coups de sang, j'en ai tout le temps, mais c'est bien, ça veut dire que je suis encore en vie, voilà, ça, c'est plutôt sain, quoi. Je tournais le film de Bilal, Bunker Palace Hotel, voilà, et j'en suis, mais je faisais le premier ministre, et un jour, il y avait un dîner de producteurs, et j'étais complètement, mais alors, complètement ivre, et un moment, j'ai été aux chiottes pour pisser, et puis là, je vois un mec qui rentre, et je me dis, mais il avait trop une sale gueule, j'ai dit, on n'a pas le droit de me regarder comme ça, on n'a pas le droit de me regarder comme ça, je vais me le faire, je range mon truc comme ça, et je donne un grand coup de boule au type, et je me fais trois points de suture, parce que c'était moi le type, c'était un miroir, c'est comme génial, et je me souviens de ça, quoi, génial, là, là. Coup d'essai, coup d'essai, là, c'en est un, privé, ça, c'est un coup d'essai pour moi, mais coup d'essai, ça me fait penser au rugby, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme tout, c'est-à-dire que tout a deux faces dans une vie, une pièce a une face pile, a une face face, quoi, et un coup dur peut tellement devenir un coup de génie, comme il dit Peter Hank, dans la pièce, il dit, les blessures sont dénies pour les fleurs, et c'est vraiment ça, moi, le plus couillure que j'ai le plus, c'est celui-là, quoi, parce que je me suis retrouvé à 16 ans avec un cancer, enfin, et de perdre mon oeil, puis de me retrouver défiguré, enfin, c'est un truc terrible, quoi, et je crois vraiment, parce que c'est une chance d'avoir, d'être naturellement comme ça, parce que j'ai aucun mérite, c'est assez fait naturellement, je me suis dit, bon, un jour, j'étais devant ma glace, je me dis, bon, ben, t'es comme ça, t'es comme ça, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ça, que faire ? Et j'ai fini par me dire, mais du théâtre, du théâtre, parce que là, je vais être obligé de le mettre en avant, donc, et ça me fera que je pourrais vraiment libérer, et c'est exactement ce qui s'est produit, et ça, c'est quand même génial, quoi, les coups durs, c'est plutôt des coups agréables. Coup d'envoi, ça revient à une première, quoi, ou, je sais pas, un coup d'envoi, coup d'envoi, j'envoie aussi, coup d'envoi, ou, enfin, il y a tellement de, de, la sémiologie, ou la sémantique, enfin, on peut décortiquer, j'aime beaucoup, moi, ça. Dès que je vois une femme, mais un homme aussi, d'ailleurs, pourquoi pas, je capte tout de suite ce qui est beau chez la personne, c'est tellement mieux de voir le monde comme ça, et oui, c'est vrai, ça serait tellement plus simple si les gens pouvaient se regarder comme ça, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Coup de foudre, coup de foudre, ben, le coup de foudre, je l'ai tout le temps, pour la vie, pour tout, pour tout, pour Peter Hang, pour, pour, le coup de théâtre, c'est peut-être de prendre ma retraite, par exemple, ça, c'est un vrai coup de théâtre. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501